Aujourd'hui, la baie de Lancieux fait face à l'accélération de la montée des eaux due au phénomène de changement climatique. Dans la baie, des études scientifiques ont annoncé que l'eau pourrait atteindre la cote d'altitude 9. Théoriquement, lors d'une grande tempête avec de grands coefficients de marée, tout le territoire situé sous cette cote pourrait potentiellement être inondé pendant quelques heures, puis l'eau redescendrait. Plutôt que d'aborder le projet directement par ce problème d'inondation, nous avons décidé de chercher comment cette montée des eaux pouvait profiter au territoire. Notre arpentage du territoire nous a amené à formuler trois constats. D'abord, la bande habitée ne regarde pas la baie. Ensuite, les usages sont essentiellement localisés au nord de la baie. Le fond, bien au contraire, est quasiment déserté. Enfin, le caractère sauvage de la baie, celui le différenciant des stations balnéaires voisines, disparaît du paysage des pôles d'air. Ces trois constats nous ont permis de formuler quatre intentions d'action à mener en parallèle de la dynamique naturelle de la montée des eaux. D'abord, reconnecter les bourgs à la baie. Ensuite, révéler la mosaïque des milieux dont certains sont encore trop méconnus. Troisièmement, mettre en valeur les éléments patrimoniaux de maîtrise du trait de côte, tels que les digues ou la saline. Enfin, redessiner les différents usages de la baie pour gérer l'accueil du public. Nous avons fait le choix de proposer un réseau de cheminements, de nouvelles boucles de promenades qui permettent de répondre à ces quatre intentions territoriales. Dessiner le projet des maintenants permet d'agir en amont de la montée des eaux, de proposer des cheminements non submersibles installés au-dessus de la côte neuf. Ces cheminements seraient facilement mis en place et permettraient de mettre en valeur cinq milieux, cinq ambiances, cinq moments paysagés bien distincts. L'aménagement de cette promenade offre des lues nouvelles. Au sommet des digues surplombant la baie dans son ensemble, au creux du vallon du Floubalet sous un couvert boisé, au milieu des eaux depuis la digue de la saline, ou encore en retrait de la baie derrière les peupliers dans les hauts champs, Enfin, en position dominante sur les pôles d'air depuis la digue aux moines. Des habitudes de promenade apparaissent, une nouvelle expérience de la baie est permise, et sera d'autant plus diversifiée si l'eau est accueillie dans les pôles d'air. Alors projetons la montée des eaux. Durant les épisodes de grande marée, l'eau submerge les digues. Alors, fragilisée et décidant de ne pas les renforcer, elle s'estompe du paysage petit à petit. Quant à la mer, elle s'immise dans les pôles d'air ponctuellement. Ces submersions sont provisoires, puisque l'eau redescend après chaque grande marée. Difficile de prévoir l'échéance de cette montée des eaux. Face à cette incertitude, nous avons un élément fixe, la promenade, qui, elle, reste accessible dans toutes les situations de marée, haute, basse. En plus de cette caractéristique, elle donne à voir ces mouvements marins et les changements paysagers qu'ils entraînent. Puisqu'au contact de l'eau salée, les milieux se transforment. En montant, l'eau révèle la diversité des paysages existants. Ainsi, se dégagent sept milieux, sept ambiances, sept moments paysagers bien distincts. Les sens s'active, narrons ces moments paysagers. L'étendue marine. Entre terre et mer, l'expérience de l'immensité s'offre à moi. L'arrivée de l'eau dans les polders de Ploubalet a recouvert cet espace d'une pellicule iodée mystérieuse. Les anciens polders, où s'étendent désormais les erbus, interagissent avec la lumière du soleil. L'eau se reflète. Au loin, le péré a été maintenu, comme le vestige d'un temps passé, où l'homme combattait contre la mer. Aujourd'hui, dans cette étendue marine, la mer, la terre et l'homme vivent ensemble. Le vallon végétal. Lorsque l'on rentre dans le vallon du Floubalet, le ciel s'éloigne. Il est remplacé par un couvert végétal. On avance vers un nouvel univers. Se dévoilent des promenades, je vois verges sans verre. Si ma vue est brouillée par ce verre omniprésent, j'exerce mon oreille pour reconnaître des sons. Lorsque j'entends le ruisseau du Floubalet, mon œil le recherche et tombe sur un pont. Je l'emprunte. Il me donne accès à l'autre rive. Alors j'entame la remontée, elle est douce. Le chemin se faufile à travers les arbres. Leur port se délie pour donner place au bleu du ciel et à l'espace bâti. Au milieu des eaux. Je m'élance sur la digue de la Saline. Un surplomb au-dessus de la baie, je n'ai qu'une envie, celle de l'embrasser du regard tout entière. De l'eau, de part et d'autre, j'ai l'impression de marcher sur l'eau. Au bout de cette jetée, l'espace s'élargit. Voilà là un lieu privilégié donnant vue sur toute la baie. Une impression d'être isolée ou à la dérive. J'observe, je vois, et puis j'attends et m'endors. Seul le cri d'un oiseau me réveillera. À couvert. Un boisement m'attire par ses différentes densités. La première phase est opaque, les arbres donnent l'impression de se coller. Une lumière franche se met à travers mon chemin. Le verre sombre devient clair, les feuilles sont transparentes. Je suis dans une clairière, ciel, je te vois. Les chaînes sont alignées et leurs pieds dégagés. Cela me permet d'apercevoir l'eau. Loin ou proche de la baie, je ne sais plus. L'entre-deux. Voici la digue aux moines, je m'y engage. Au loin, le terre de Corlieu, ses dunes, ses plantations de saules. Derrière moi, le bord de l'Ancieux, ses pierres et ses habitants. Mon regard est quelquefois happé à droite par l'étendue verte des polders, puis à gauche par les diverses couleurs des végétaux. La digue sépare deux milieux naturels aux qualités visuelles différentes. Au-delà de l'effet visuel, ces deux milieux abritent des espèces animales différentes. Pour les observer, je m'installe sur la digue où sont réaménagées des assises. Mes jumelles à la main, une oie, un ragondin. Au gré des vergers. Longant le hameau du villeux, les pierres se mélangent au boisement de freine. Bucolique et champêtre. Les mouettes viennent qualifier cet espace, c'est une campagne littorale. Plus loin, des vergers mettent en valeur un ruisseau. Si petit soit-il, il est le témoin de l'ancien passage de la mer. Il y a fort longtemps, la mer s'immisçait jusqu'ici, traversait le quartier du panorama pour se jeter sur la plage. Relief est tendu. Le golfe et ses pelouses à l'anglaise, des balles rondes blanches sur un verre lisse. Enchanté d'avoir l'autorisation de franchir cet espace auparavant privé, j'aperçois les courbures du territoire. C'est ce gazon lisse qui les dévoile. Des haies alternées, structurent les vallons sans cacher la vue. Le chemin contourne la ferme du Bugelet, en direction de la côte. Le relief s'accentue. Les mouettes sont de plus en plus nombreuses. Qu'y a-t-il derrière ? La mer, allez-vous me dire ? Oui, la mer. Nous rejoignons le chemin côtier, celui reliant le Tartecorlieu au quartier du panorama. La vue est plongeante, la baisse offre à nous, de son embouchure jusqu'aux îles des Hébiens. Si ce projet a eu l'occasion de proposer une résolution spatiale à la montée des eaux, il permet surtout de créer une nouvelle expérience sensible du territoire l'anciotin, à marée haute ou basse, et au travers des paysages incertains. Merci. 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 Merci.